J'ai de la bite ! 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 Hello tout le monde, c'est Iltapper, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Dofus pour la suite des aventures de Zafir, la petite îlotropette qui est déjà niveau... C'est vrai, c'est à les niveaux combien ? A les niveaux 45, donc avec sa magnifique panoplie, comment que ça s'appelle ? Aquadala, euh oui Aquadala. Alors, comme vous l'avez vu, je ne crois pas que vous l'avez vu dans le précédent épisode, j'ai trouvé une petite guilde hors caméra, j'ai simplement demandé à quelqu'un de me recruter et il a bien voulu. Donc voilà, j'espère qu'ils sont gentils, ils ont l'air en tout cas très gentils. C'est la guilde Bad Boys de l'Alliance... Les Beaux Gosses, bon... Voilà quoi... Mais c'est pas le plus important, ça s'en fout un peu, donc on voit qu'on a vendu 5000 camas. Euh... Je sais pas trop trop où est-ce que j'en étais rendu... Hop, peut-être qu'inventaire... Euh... Ouais, donc là faut qu'on aille retourner voir le maître des clés, mais tout d'abord on va aller euh... Aller voir la re-tempête, où est-ce qu'elle en est, parce que si vous le trouvez bien, on devait attendre que pousse la re-tempête, et la re-tempête on l'a plantée il y a déjà pas mal d'épisodes. Et puis maintenant, bah ça fait 24h, enfin ça fait même 48h qu'on n'y a pas été, et il faut bien... Il faut bien qu'on aille surveiller ça quand même, ça serait sympa qu'elle ait poussé. Ça remonte à 2-3 épisodes, voire 3-4 épisodes, hein, ça déjà. Mais bon... Comme ça, ça fait un peu, voilà quoi. Alors, Rosar Tempête... Quisite... Eh ben, on va jouer les horticulteurs, alors. Je veux pas trop qu'on me dise Quisite, moi. Euh... 810, ouh là là. Est-ce qu'on va se faire démonter la gueule ? Je n'espère pas. Alors, on va poser un petit portail qui va te servir à rien pour ce tour-ci, mais quand même. C'est quand même bien fort, hein, ça fait plaisir. Oui, elle aussi. Ça fait moins plaisir. On me pose ici et là. Elle va prendre encore plus plein sa gueule. Par contre, j'ai pas pu... Je vais essayer... Je vais éviter de me foutre à son cake. Forcément, je suis obligé. Bon, bah c'est pas grave, écoutez. Est-ce qu'elle va passer dedans ? Oui, forcément. Euh... Où est-ce que je peux aller ? Euh... Hop, alors, attendez. Hop, si je fais ça... Non, forcément, ça marche pas. Bon, euh... Ne vous inquiétez pas, je suis que niveau 45. Je vais m'améliorer, je vous... Mais bon. C'est vrai que quand même, j'ai l'impression de pas être vraiment fait pour cette classe, mais bon. Tac, si c'est... Ouais, ouais, il faut... Il fallait neutral le tour. Tac, et en plus, on va aller là-bas. Parce que fuck. Tup, 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 tup. Un, deux, un, tac. Si on fait ça... Bah non, ça va sur l'autre. Enfin, remarquez, c'est logique, mais c'est... Voilà, faut que... En PVM, comme ça, je me concentre pas vraiment sur tout ça, donc bon. C'est bien, en plus, on la fait bien courir comme il faut. Et on remporte ce combat ! Euh... Voilà, bah c'est parfait. Hop, les discords végétales... On va donc vous retourner voir Erty Trapchet. Euh... J'aurais vérifié les succès. On a neuf succès. Ecoutez, c'est bien. Hop, hop, hop. Erty Trapchet. On va le voir tout de suite. Si la quête est finie, on ira, avec plaisir, retourner voir le maître des clés. Et on se lancera dans le donjon en sablé, puisqu'on a... On l'a à faire, mais alors le donjon en sablé, mais... J'ai eu la quête, mais il y a très très longtemps, je crois que vous... A mon avis, vous ne vous en souvenez même plus. D'ailleurs, moi non plus, pour tout vous dire. Mais ouais, ça fait... Vraiment très longtemps que j'ai eu la quête, et... J'ai attendu... Déjà, j'avais pas le niveau à la base, mais... Là, normalement, j'ai le niveau, hein... Largement, même. Bon, le rollmop va faire chier, mais... Avec les portails, sur un malentendu... On lui casse la gueule. Après, j'aimerais bien voir les succès, pardon. Ah oui, et puis comme vous l'avez vu... Euh... J'ai... Je vous ai euplode aussi, normalement, un petit épisode bonus... Où j'ai fait le donjon des champs avec un gars, donc voilà... Bon, ça sera en accéléré, évidemment. Mais, euh... Au moins, vous aurez vu, voilà, que j'ai réussi moi-même à faire le donjon des champs. On a pas fait les succès, par contre, parce que... Moi, déjà... Moi, je voulais bien qu'il les fasse pour lui, mais il en a foiré, donc bon... On les a fait sans... On l'a fait sans succès. Mais au moins, euh... Je vous ai prouvé que je pouvais gérer aussi. Parce que c'est vrai que là, euh... Il y a eu un gros malentendu sur l'autre épisode. Le gars arrive, salut ! Bah, d'accord. Mais, euh... C'est pas pour me déplaire, hein, d'ailleurs. Au moins, il m'a passé le donjon. Parce que je pense que, quand même, j'aurais pris, euh... Un petit peu cher. Formidable, je commence à comprendre les mécanismes des mutations des plantes. Je crains le pire pour l'avenir, mais je pense que l'or devrait pouvoir trouver un remède. Mais je pense que l'or devrait... Ok. Et... C'est tout. C'est tout, c'est tout. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire en premier ? Les sons sont maintenant désactivés. Ecoutez, je vais faire un ellipse, parce que quand les sons sont désactivés, moi j'aime pas. A tout de suite. Re tout le monde. Donc voilà, on s'est reconnecté. Le son marche, c'est parfait. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va... On va... On va rendre la quête au maître des clés. Attendez. Oui. Mettre des clés, voilà. Et on va en profiter pour aller voir, aller faire la quête l'almanex du Majax. Pour ce faire, on va utiliser nos apps. On fouille les poubelles. Il n'y a personne. Donc hop hop hop. Il n'y a rien du tout. C'est génial. C'est génial, génial. Alors, hop. On se fait toujours MP par des connards, de bottes à la compte. Toc. Pleine des porcasses. Hop hop hop. Je trouve que franchement, elle est trop trop stylée avec la panneau à côté là. Ça claque trop. Trop de ouf. En même temps, la panneau à côté là, c'est comme une panneau trop trop belle. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant ? Découvrir la map ? Allez parler à Théo Doran. Bonsoir mon petit Théo Doran. Poser des questions, je présume. Faut savoir plus sur l'almanex. Demander où vous pouvez... Mais je le connais le Majax moi. Le remercier s'en aller. Allez voir Xanamala. Elle est derrière. Elle est derrière, elle est derrière. Elle est là. Xanamala. Non parlé. Ah ben putain, merde. Je suis désolé, je vous ai pas lu les dialogues pour l'autre. Ah, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Vous avez gagné des almatons. C'est ici que vous pouvez en dépenser. En échange, je peux vous proposer des potions astro-magiques qui transforment votre vie. Des livres sur des signes du 12e siècle. Des galets utiles pour la fabrication d'un objet puissant. Et des attitudes pour prendre la pause entre deux offrandes. Certaines gestuelles sont d'inspiration divine mais elles m'ont été enseignées directement par les mérides. D'accord. Là, faut aller voir Yacinthe. Putain, ils se foutent de ma gueule. Ils m'ont fait venir là, puis ils m'ont fait repartir là-bas. Puis après, il faut leur retourner aussi là-bas. Tac. Ils sont renseignés sur... Bah, alors. Des livres ont encore été mélangés sur les rayonnages. Avec tous les aventuriers qui visitent les bibliothèques, cela ne m'étonne guère. Ils ont l'habitude de semer le désordre partout où ils passent. Et je ne parle même pas des taches de bière sur les relures ou des miettes de pain d'Amacna entre les pages. Oui. D'accord. Alors là, j'ai travaillé dessus pendant des années avec mon oncle, le Majax. J'ai noirci tellement de pages que j'en ai encore les crampes aux doigts. Nous avons vidé plusieurs centaines de bouteilles d'encre de Kral Amour. Et je ne vous parle pas du nombre de parchemins que nous avons partiellement reliés. Patiemment reliés. Mais cela en valait la peine et je suis fier d'avoir participé à la rédaction du plus grand livre de tous les temps. Waouh. Allez, maintenant, il faut aller découvrir toutes les salles, je suppose. La salle de l'été, du juin, non, de l'été, de l'hiver et de l'automne. Oui, voilà. Bon, on va commencer par l'hiver. Tech, génial. Elle est éteinte, c'est tout à fait normal. Puisque nous sommes en automne. Du coup, voici la salle de l'automne. Ensuite, la salle de l'été. Et la salle du printemps. Qui est pour moi le plus joli. Enquête de solutions, tiens. Ça, c'est parfait. Ça, on a terminé sans quête. Non, 50 ou sans quête ? Je présume que c'est... On va aller voir tout ça tout de suite. 58 terminé. Bon, il y a toujours un problème avec ce... Parce que je crois qu'ils comptent pas les quêtes. Enfin, j'en sais rien. Euh, en tout cas... Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Non, c'est pas celui-là. Putain. Ah bah d'accord, elle est terminée. Ah oui, ok. Bon, bah on va profiter pour... Vous savez quoi ? Pour prendre la quête du jour. Alors, euh... Te voici dans le sanctuaire de l'Allemagne. Oui, c'est génial. Par contre, je suis donc prêt à honorer les mérides. J'imagine que tu sais sans doute quelle débilité nous pouvions avoir aujourd'hui. Son nom est sur toutes les lèvres, tu l'as forcément entendu. Vas-y, vas-y, dis-moi donc. Je suis Théodore Rax, ancien aventurier, fervent adepte des mérides et frère cadet du Majax. Hop. Ah oui, effectivement, il est jeune le garçon. Enfin bref. Après avoir exploré le monde, j'ai finalement trouvé ce que j'ai cherché. Un dofus. J'ai décidé de prendre ma retraite et d'aider mon frère à faire connaître son oeuvre. Chaque jour qui passe, je remercie les divinités pour la chance qu'elles m'ont aggordé. C'est quoi le dofus ? Comme bien des héros avant moi, je rêvais des mythiques œufs de dragons. J'ai prié tous les dieux, grands et petits, afin qu'ils me guident. J'ai imploré l'ensemble des mérides et mon appel a fini par être entendu. Une nuit, je suis entré dans une caverne dont nul n'avait connaissance. Et j'ai découvert à l'intérieur une multitude de dofus, tous identiques. Genre, bâtard. Mon destin est accompli, mais qu'en est-il pour toi ? Tu cherches toi aussi les dofus, n'est-ce pas ? Si tu le souhaites, je peux t'offrir l'un de ceux que je possède. Pour l'obtenir, tu devras faire preuve d'abnégation, de patience, en priant chaque jour les mérides, et ce durant toute une année. Je te donnerai les pages de calendrier pour que tu puisses suivre ta progression. Est-tu prêt à avancer au rythme des saisons et à t'engager sur la voie menant au dolmanax ? J'accepte. Du coup, c'est quoi la divinité d'aujourd'hui ? C'est Astirou. C'est bien lui. En effet, Astirou est le mérite de la Pandrasta. Tous les explorateurs qui ont mis le pied sur les terres de Pandala ont été confrontés à cette terrible influence. On se moque de lui au grand jour, mais en réalité, on le craint plus que tout. MDR. On dit même que Gultar redoute son pouvoir. La plupart des héros préféraient affronter des hordes de démons sanguinaires plutôt que de vivre une journée éprouvante accroupie derrière un palmier. Putain, c'est dégueulasse. Si tu veux, malgré tout, parler à l'esprit d'Aristo, tu dois lui faire une offrande. Allez, bah qu'est-ce qui lui plairait. Tout ce qui vient de Pandala est un cadeau susceptible de lui plaire, de plaire à ce dur redoutable. Pars pour l'île au bambou, rapporte-moi des pattes d'arach... Darach... Darach... D'accord, oui. Mais peut-être veux-tu éviter de t'aventurer là-bas pour la quiétude de ton système digestif. Dans ce cas, tu devrais trouver un autre moyen de te procurer... Voilà, bref. Bon, écoutez, on va l'acheter aux marchands dehors, hein, qui sont des... On peut le dire, des arnaqueurs, mais bon... Ils font bien leur pain, disons. What ? Ah oui, non. Par contre, 5000 kamas, là, ça va pas le faire. On va plutôt aller les acheter en... En ville. N'est-ce pas ? D'ailleurs, est-ce que le maître des clés est loin ? Écoutez, avant d'aller acheter les trucs, on va tout simplement aller voir le maître des clés. Donc, pour ça, on va marcher. Et ensuite, on finira notre quête d'Almanax du jour. Et ce sera tout pour cet épisode. Encore une fois, très court, mais on aura quand même fini les quêtes. Et découvert qu'est-ce que c'était que d'Almanax. Ça avance petit à petit, hein. Pour l'instant, c'est complètement ridicule, ce qu'on fait, mais... Enfin, non, l'épisode ne sera pas fini là-dessus. Je pense pas quand même que je vais mettre autant de temps à aller acheter des pètes d'un... Mais bon... Surtout le trajet, quoi, qui va être long. Putain, j'ai pas trop beau de rappel, en plus. Bon, du coup, on va... Ce qu'on va faire, on va monter jusqu'au lac. Et après, on va aller... Une fois qu'on sera au lac, on va marcher comme ça. Donc là, on se passe la fois du trou, on s'en branle. Et on va aller chercher le zap qui est ici, là. Je sais plus où il est. On verra sur la carte. Et ça va nous permettre... J'hésite même après à refaire un détour par le Coliseum pour aller également mémoriser le zap. Puisqu'après tout, de toute façon, les zap, on en a toujours besoin. Et puis, je vais pas le faire hors cam... Enfin, je pourrais très bien le faire hors caméra, mais bon, je préfère le faire avec vous, hein. Comme ça, vraiment, vous avez tout, tout, quoi. Il y a simplement, évidemment, la pêche que... Ben, j'ai pris une décision, hein. Je vais très certainement pêcher hors caméra le plus souvent. Parce que bon, quand même... Moi, là, quand je viens de m'en rendre compte que j'avais eu plus de 4 d'euros de la suite que de pêche de poisson, ça, c'était vraiment ridicule. Enfin, bref. Ça fait partie de l'aventure, hein. Écoutez... Ah, on est déjà au lac ! Mais il dit que ça n'aura pas mis longtemps, pour une fois. C'est bizarre, ça, tiens. Enfin, en tout cas, moi, j'aurais pas vu la route passer. Alors qu'on a une team ici qui expé avec des blocs. Hop ! Putain, ce pont, il m'intrigue toujours, quoi. Je sais pas, il y a un truc qui... Il y a un truc qui cloche sur ce pont, mais j'arrive vraiment pas à voir, quoi. On se mette bien face à lui. Bonjour, maître des clés ! Tu m'impressionnes, mais ce n'est pas fini. Voici la clé qui te mènera vers le prochain combat. Voilà ! Vache ! Bouffe-tour-royal ! Bah, ce sera... Ultérieurement, mon cher ami. Allez, hop, hop, hop ! On dégage. On va aller à ce truc, donc... Faire la quête almanex du jour. Bah, c'est pas... Y'a pas un zap aux truches ? Ah, putain, s'il y en a un, là. Bah, il faut remonter, alors. C'est mieux de monter. D'ailleurs, c'est même pas le zap des truches, si. Non. Euh, y aura-t-il une carte par là ? Oui. La carte. Hum... Ouais, bah, c'est plus court de passer par là. Et puis, comme ça, on va avoir pas mal de succès. Forêt, cirque, lande et pleine rocheuse. Ouais, on aura... Ouh, plein de succès, là, au Kenya, là. Ça fait bien plaisir. Donc. Mais bon, on aura pas de tout Kenya, hein. On va pas non plus s'amuser à courir partout. On aura aussi, euh, pleine rocheuse, mais bref. On va quand même pas s'amuser à courir partout. Pas dans cet épisode. Un jour, euh, j'essaierai de faire un épisode spécial, euh, exploration, d'ailleurs. Peut-être. Ça sera vraiment un épisode de merde, mais... Faut bien, des fois. Ouh, les gros sangliers méchants. Les gros sangliers trop méchants. Donc là, c'est le cirque de Kenya. Niveau 130. C'était pas niveau 130 avant, ça. Euh, là, c'est les landes en haut, non ? Je suppose. Ça a gros pas, les truches, non ? Ça part pas. Y a pas intérêt, sinon, euh, je suis bien dans le coco. Non, c'est bon, ça a gros pas. Ça a gros pas. Et c'est tant mieux, d'ailleurs. Hop, landes de Kenya. Après, ça va être, euh, pleine rocheuse. Donc, vraiment pas mal de succès. Ça va être cool. Toujours là, ces bons vieux canigrou. Oh là là. Pleine rocheuse. Et le zap, il est, bah, il est juste là. Bah, c'est parfait. C'est parfait, 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 tout ça. Tout que... Vous venez de mémoriser un de vos apps. Et je me tête vraiment, euh, on va voir s'il est loin. Il est pas très loin, quand même. Attendez, hop. Il... Non, il est plus près de celui-ci. Donc, je pense qu'on reviendra un autre jour, euh... On partira de là. Hop, on ira mémoriser ce zap-là. Alors qu'on ira mémoriser celui-là. Parce que c'est de t'arbre ici, là. Y'a pas ça avant. Bref. Oui, du coup, on ira mémoriser un peu... On fera un peu de l'exploration partout dans Kanye un jour. Dans un prochain épisode où on aura rien à faire parce que... On a quand même pas mal de trucs à faire, euh... Cimetière de Bonta. Les dents de pierre, tiens ça. Oh, j'ai... J'ai... Vraiment, je vais rarement, rarement ici. Le village des Canigues. Ça, par contre, faut le... Faut... Faut... Faut l'alignement, je crois, pour y aller. Bref. Bah, du coup, ce qu'on va faire, on va aller simplement acheter les pattes d'Araknawa. Oh. J'espère qu'il y en a à ce truc. Bon, sinon, c'est pas compliqué. Je vais aller à Bonta, écouter. On va découvrir pour la première fois Bonta. Péké, je suis toute blanche, parce que t'as un chat. Concelle. Eh, elle est concelle là ou quoi ? Enfin bref, mais non. C'était une petite plaisanterie. Euh... Pourquoi je vais à l'atelier ? Ah oui. Pour quand même prendre des popos de rappel et des popos de Bonta. Popos de rappel d'abord. Puis des popos de Bretmar aussi. Mais on va pas faire ça tout de suite, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors. Ra. Pelle. Hum. Pour la l'eau, ça coûte cher. Pfff. Ouais, là, ça coûte bien bien cher, les potions de rappel, hein. Écoutez, on va prendre 5. Et on va les boire vraiment, euh... Parcimonie. Euh, 5, je dis. J'essaie du panneau à quoi, là ? Je ne vends pas. Euh, alors, bon, t'as... Donc là, putain, mais c'est encore plus cher, mais c'est n'importe quoi. Enfin, je sais pas. Non, non, c'est les vrais prix, c'est les prix normal, mais euh... Quand on est bas niveau, c'est sûr que ça fait bien cher quand même. Bretmar dans un moment, c'est bien moins cher quand même. J'ai mal écrit Bretmar. Y'a un accent sur le A, mais... Ah oui, bah, ça comptait. UF, des équipes pour vender. Euh, des équipes pour vendre... Qu'est-ce que tu veux que je te vende, moi, mon garçon ? Tu veux une panneau... Panneau Mosquito ? Ça teint... Terrasse. Poum, poum, poum. Putain, ça coûte vraiment cher, cette merde-là. Putain, on va tout de suite les mettre dans le... Ils seront là. Tac, euh... Ça, ça sert à rien. Retirer. Qui c'est qui me parle ? Alors... Ecoutez, euh... Alors, il veut que je lui vende des trucs. Qu'est-ce qu'il veut, le gars ? Qu'est-ce qu'il veut ? On va lui proposer notre vieille panneau Mosquito. On va lui dire pour, je crois, 50 000 par là. Euh... Botte paysanne. Mosquito. Lame du chaffeur. Tac, tac. Il manque des items Mosquito, par contre, c'est bizarre. Attends. Bon. Mais je sais bien qu'il était sur 50 000, je me prends pas pour un coup non plus. Alors, attendez. On fait un petit peu de commerce, écoutez, ça fait partie de l'aventure. Tu veux panneau Mosquito pour... Allez, je lui fais à 30 000, hein. De toute façon, on ne saura plus à rien. C'est même... Ça se trouve, c'est même un peu beaucoup. Mais bon. Euh... Oui. Il faut que j'aille... à... ma... banque. L'écrire banque comme ça. 8. Allez, on va tout de suite à la banque. De toute façon, c'est ce qu'on devait faire. Enfin, non, c'est pas ce qu'on devait faire, mais... On va acheter des pâtes d'Araknawa. Tiens, bah en passant, on va aller les acheter, les pâtes d'Araknawa. J'espère qu'il y en a à Arak... Araknawa. Ouais, franchement, c'est vraiment de l'arnaque. 4 000. Ouais, qu'un peu de sang, je vais en revendre là-bas. Je crois qu'il en fallait 5, hein, c'est ça ? Bah si on utilise 5, on va essayer d'en vendre 5. Bon. On sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Hop. Postel, c'est renseigné sur mon coffre. Je prends tout ça. Ce qui peut être très utile. Et Mosquito, c'est un peu plus. Mais j'ai pu m'hésiter de Mosquito. Franchement, les gars, je les vois plus. Je les ai pas détruits quand même. Ah non, je les ai remis en vente. Oh le con. Ils ont dû se vendre, hein, visiblement. Ils ont dû se vendre. Écoute... Écoutez, écoutez, écoutez. J'ai la flemme de retourner voir, hein. Donc je vais dire, je... Je les ai vendus. HDV. DSL. Il me reste... Qu'est-ce qui me reste d'ailleurs ? Qu'est-ce que je peux lui filer ? De toute façon, il faut se vider. Ça, je vais faire à 2000, ça à 1000. Ça à 500. Ça à 1000. 1000. Et non pas, c'est vrai. C'est... La panneau boule. Ah bah j'en ai deux, tiens. Peut-être qu'on lui donne un... On lui enfile une... Voilà. J'ai regardé une quand même, parce que bon, quand même. Une panneau boule, ça se respecte, merde. Euh... Le tout. Euh bah il a disparu. Bon bah écoutez, c'est pas grave. On va donc retourner là-bas. Après tout, on n'est pas à ça près comme camin, ni comme tant d'ailleurs. Allez, on se dépêche. Ah, on risque de... Oui, on va hop, même complètement, c'est sûr. On va hop et même peut-être aller à la moitié de l'autre. On commence à avoir quelques apps, c'est bien, ça c'est très bien. Je vais regarder, parce que franchement, le prix qu'il met de ça en vente, c'est un truc de malade. Hein, il en a plus en vente ? Lui... Ouais, 5000 KM. Putain, mais c'est un truc encore. Enfin, rendez-vous quand ils se font, ils se font 1000% de bénéf. C'est n'importe quoi. 1000% de bénéf. Ok. Et sinon, juste panneau boon pour 5000. La panneau boon, c'est la panneau qu'on a eu à Karnam, hein, mais... Moi, il m'a raccouté vu que j'ai fait les quêtes et vu que je l'ai en double, puisque j'ai fait deux fois les quêtes et ben forcément. C'est un moment. Quatre pattes d'aracné. Je prépare ce petit message. Je vends les 5 offrandes pour 10 000 le tout. Dehors, c'est 5000 K unités. On va envoyer un petit message. Si jamais un quelqu'un les veut. Il n'y a pas assez de trois plans non plus, hein. Mais bon, quand même, quand même, quand même. Quand ils voudront, c'est dommage parce que j'aurais pu faire un gros bénéf. Avec des trucs comme ça. D'ailleurs, je pense que je sais que... Des fois, je vais faire les trucs de l'almanex, mais bon. Demander raison de sa méchanceté. L'interroger à propos de l'offrande. Je suis désolé, je lis pas les dialogues, mais ça, c'est vraiment mon nom. Après, c'est l'histoire pas très très importante non plus, donc... Enfin, c'est important, mais... Moi, je laisse le temps de mettre pause si quelqu'un veut lire. Tain, le pauvre panique tout seul. Ce que je trouve qu'il y aura sous le vide. C'est ça, un goal de foot carrossement. C'est bien sûr. T'es-tu que la question d'autres marques s'il ne servira pas longtemps, mon avis. T'es-tu que si un jour, je suis brachemarien ? Euh, bon terrain, bon. Tac. Oh, j'ai même pas up, mais what ? Combien me suis-je la guilde ? 0%. Oui, 0. Je peux même pas régler. Non, bon. J'aurais bien aimé de leur donner 1%, mais non, ils veulent même pas. Allez, hop, hop, hop. Si quelqu'un veut... Y a personne d'habitude, il est toujours blindé de mon die. Quel bâtard, ce mec. Enfin, bref. Oui, mais je parlais pas d'HTV, je parlais de dehors, devant. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Parce que c'est pas tout ça, mais... On va continuer la vie d'Archimède, écoutez, parce que le donjon en mousse, je sais pas pourquoi je me sens pas encore prêt. À moins que j'ai un ami connecté. Non, j'ai pas d'ami. Formidable. Mais bon, on va aller continuer de faire la quête, la vie d'Archimède. Alors... C'est qui ? C'est qui qu'il faut aller parler ? Parce qu'il y en a deux qui sont hyper chiants, ils me disent pas que c'est eux. C'est les deux derniers, forcément. Ouais, putain, c'est oh, là, là. Les deux, franchement, ces séries de quête, elles sont vraiment trop touchantes. C'est un truc de fou. Ça sert à rien en plus, nous disons. Puis en plus, c'est... vous verrez, c'est fort inutile que... Mais bon. Ça faut encore des tutoriels un peu. Donc bon, enfin, un mot que je me trouve, mais... Lui, je sais pas trop, enfin, bon, bref. On verra. Bon, alors. Bonjour, tu m'as l'air un peu promis. Je peux peut-être t'aider. J'étais autrefois guide pour sénile dans un hospice énutrophe. Oui, d'accord. Avec toute cette agitation, tu ne sais plus où donner de la tête. Ne t'en fais pas. Je vais t'aider à découvrir notre bruyante cité. Bon, si, pourtant, si, tranquille. Pas de problème, mec. Voici les lieux incontournables que tu dois impérativement visiter. Tout d'abord, le plus important, la banque. C'est là que les aventuriers, ayant fait leurs premières armes, peuvent déposer leurs objets et leurs camas. Ensuite, le zap qui te permet de te téléporter à n'importe quel autre zap que tu auras découvert au préalable. Pour les chaiseurs de prime, il y a le panneau qui sont affichés. Où sont affichés les avis de recherche des pires crapules du moment. Oui. Dans la main principale, le panneau d'information nous tient informé des événements importants en cours. Pour les plus courageux, une entrée permet d'accéder au souterrain s'étendant sous la cité. C'est là que les talents de nous, les inutrophes, sont mis à rude épreuve. Si tu préfères le calme et les décors champêtres, la cité abrite un petit parc et un bel étang. Le lieu favori des pêcheurs en herbe. Et bien sûr, la salle du conseil au lieu administratif où se réunissent les représentants de chaque classe sous la direction avisé de phalancteurs. Putain, on y va alors. D'après, ce que j'ai compris, il y a beaucoup de trucs. Bon, écoutez, je sais où se trouvent les trucs mais je mets les... Parce que... Alors déjà, par contre, l'étang et la salle du conseil, ça... Salle du conseil, on va commencer parce que c'est le seul truc qui est là-bas. Il me semble que c'est là-bas, j'espère ne pas me tromper. C'est là où tout simplement il y a Archimède. Oh non, Archive, c'est la conseillère Archive, oui. C'était la quête de la vie d'Archimède. Bon, enfin, bref. Pfff, Archimède, mais n'importe quoi, la meuf. N'importe quoi. Tac, ça doit être ici. C'est au sous-sol, je le présume. Bonjour, je suis en train de faire tes quêtes. Tac, donc c'était bien ici. Hop, on remonte. On s'en va, maintenant on va à l'étang, puis à la banque, puis au parc, puis au souterrain, puis... Toutes tas de conneries comme ça. Et encore, c'est que le début. Après, il va nous faire tourner dans tous les endroits. Là, ça va être super génial, putain. Bon, c'est ça aussi l'aventure. Faut bien découvrir les lieux, hein. Même si nous, on les connaît déjà. Oui, voilà, c'est tout. Actuellement, je bois un coup, parce que l'eau, c'est bon. Faut boire de l'eau en queue de l'eau. Sinon, c'est pas bon. Un peu de grenadine de temps en temps, mais vraiment à fond. Putain, j'ai dit n'importe quoi. C'est génial. Euh, peu, peu, peu. Où est-ce que... Ici, peut-être ? Dites-moi que c'est ici. Oui, c'est ici, c'est parfait. Allez, hop, on dégage maintenant. On va faire tout le reste en se dépêchant. J'aimerais bien finir sa quête à lui à la fin de cet épisode. Tiens, l'apprenti de Tomai. Non, on ne va pas lui parler tout de suite. On ne va pas lui parler tout de suite. On va lui parler après. Ouais. Hum, hum. Pec, euh... Qu'est-ce que... Ah oui, le zap, évidemment. Alors, on va faire un tour comme ça, voilà. On va faire un rond dans le sens des élus du monde. Il n'y a pas un truc à découvrir, si je crois. S'il y avait un truc avant moi. Et puis maintenant. Enfin, je crois... Encore une fois, je ne suis sûr de rien. Il n'y avait pas les chasseurs de... Ah si, ils sont longs, ok. J'ai pas vu la deuxième flèche. Tac. Donc là, faut aller dans les souterrains, non ? Ah non, faut, ok. N'importe quoi. Il nous avait dit qu'il fallait aller dedans, mais non. Enfin, non, il a dit non, si. Oh, bon, on s'en branle. On s'en branle pas mal, hein. J'ai envie de vous dire. On va simplement repérer un peu les lieux, même si on les coûte déjà tous. Euh, là, c'est fini. Et donc maintenant, on va à la banque. À la banque. Où vient d'aller, en plus. Super. Je crois qu'il va nous apprendre des trucs, le PPL. Je vais bien l'aimer, ce garçon. Enfin, à part qu'il a un nom imprononçable. Degui, guéristique... Comment... Comment que c'est son nom ? Degui... Que Thierry Stout. Non, c'est de la merde son nom. Franchement, c'est juste... C'est de la merde, là. C'est un nom de merde, c'est tout. Attends, on est presque à... Hop, là, j'aimerais bien, hop. Euh, là, bon. Ah, ça y est, la quête est déjà finie. Oui, 3000, super. Putain, je vais même pas avec ça. Oh, le... Mais c'est nul, cette quête est nul, putain de merde. Euh... Il est là, normalement. Il est au-dessus de l'étang, là, voilà. On va là-bas. Des poissons à pêcher. On fera ça un autre jour. À moins que vous vous tenez vraiment à ce que je pêche. C'est le cas, je m'en ferai un grand plaisir. Toc. Oula. Bonjour, me revoilà déjà. Bonjour, t'as l'air... Non, ta gueule. Y'a pas d'autres lieux importants. Putain, mais, oh là là. Tu m'as pris pour un guide touristique. C'est pas grave, ça me dérange pas d'aider à découvrir notre cité. Il existe d'autres lieux que tu dois appérativement connaître, même s'ils n'ont aucun intérêt touristique. Car elles auront une très... Car elles auront une très grande incidence sur ton porte-monnaie. Hein ? Ok. Et sont au cœur du commerce. Bon, voilà quoi, super. Il s'agit, en premier lieu, de l'hôtel de vente des ressources, où les aventuriers du monde des douze achètent et mettent des produits en vente. En deuxième lieu, tu as la place marchande, accessible via un escalier au souterrain à proximité du zap. C'est ça qu'on a vu, c'était la place marchande, ok, je m'étais pas trompé. Elle est très pratique, car elle n'est pas limitée qu'à quatre emplacements. Et en troisième lieu, l'épicerie surtout utilisée par des métiers très particuliers comme chasseurs, pêcheurs, des métiers de bouche... Et voilà, associés. Et en attendant que je te trouve autre chose d'intéressant à faire, tu peux déjà aller voir ces trois endroits. Putain, s'il te plaît, mais c'est bon, il n'y a rien d'autre à me dire, là. Masturbation, j'adore ! Super, oui ! Donc, c'est le zap en premier, qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre ? Oui, le zap, tech, ensuite, et l'hôtel devant des ressources. Et ensuite, c'est... D'accord, d'accord. Oh putain, l'ordement trop stylé. L'ordement trop beau. Putain, dommage, mais en fait, et ça, par contre, il ne sert à rien, cette place marchande. Parce qu'il n'y a jamais personne qui va, mais bon. Ils se met tous là, voilà. Mais bon, c'est pas grave, il faudrait, il faudrait, il faudrait leur dire. Tac, et maintenant. Et maintenant, et maintenant. Et maintenant, l'épicerie, voilà. Je trouvais plus le bon. Mais c'est quoi les façonneries ? Ah oui, non. Pour les idoles, je présume. Oui, je vous dis, les idoles, moi, je... Pour moi, c'est complètement futile. Bon. Enfin, certains combats sont déjà assez compliqués comme ça. Après, les... Les mecs niveau 200 au petit, c'est sûr. Mais bon, il y a quand même des combats, ils doivent bien trouver ça. Il y a quelques combats qu'ils doivent trouver durs quand même. Bon, enfin, bon. Moi, je trouve ça futile. C'est... Fourfait. D'accord. Mais je m'envoie. C'était très bien. Très belle, très belle enseigne, mais je me dis que je me casse. Et allez, encore 3000 XP, ouais. Génial. Voilà. Il y a plein de points de pêche ici. Ça me donne envie de pêcher, tout ça. Un autre jour, un autre jour. Enfin, hors caméra, surtout. Sainte... 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 Sept symboles. Oh, la bonne blague. J'avais jamais réussi à se dire sans nom, mais je crois que j'ai compris le petit jeu de mots. Enfin, je n'ai même pas un jeu de mots, c'est... Ils ont une prononciation assez particulière. Bref. Euh... C'est bon, il y a autre chose. Du calme, avant de continuer ton aventure, il faut que tu saches à quoi ressemble à Strub. Et cela, au-dessus de ces murs en en putain. Alors, on va discuter avec les mercenaires en poste différents portes de la cité. Ils te feront de très bons guides. Eh bien, super, allez. C'est où la porte la plus proche ? C'est ici. Après, on peut aller ici et... Ici, on va faire ça comme ça. Parce qu'il n'y a pas besoin de discuter avec tous les mercenaires. Il y a... On en fait deux par porte et il n'y a que deux de trois portes à faire. Ça passe, ça passe. Petites techniques... Incroyable. Au moins que s'ils aient changé, j'espère pas. Bonjour. Bienvenue à la cité noble aventurier. Si tu as des questions sur la vie, les aventures, les... Et ses alentours, les mercenaires feront de leur mieux pour y répondre. Euh... Discuter d'Estrub et de ses environs. Dans l'Estrub, tu n'as pas grand-chose à craindre. Les pius ne sont redoutables que pour les aventuriers tétraplégiques. Oh le bâtard. Et hormis quelques exceptions, l'application stricte des lois évite... Évite le règlement de compte entre aventuriers. Stylé. Bienvenue à la cité d'Estrub, noble aventurier. Ouais, mais en fait, tu dis pareil que ton pote. Si tu franchis ses portes pour quitter la cité, un monde vaste s'ouvre à toi. Au-delà de Kania, il s'étend à perte de vue. Tu trouveras les villes de Bonta et Bratmar. Je déconseille aux aventuriers fraîchement débarqués d'Incarnam de s'aventurier aussi loin. D'ailleurs, je ne raconte pas non plus de se risquer dans la forêt des Avratnides. Il paraît qu'il y a une terrible malédiction, cette autre fois abattue sur les six bûcherons. Mais écoute, tu m'as l'air bien renseigné, toi, par rapport à ton copain. J'aime bien, j'aime bien. Je t'aime bien, toi. Jeune Xélore fougueux. Alors, on va se faire amitié, parce qu'il y aura encore une porte à faire après. Donc on a quatre portes, en gros, à faire. C'est-à-dire le tour de la ville, super. C'est génial, là. Ça nous permet un peu comme ça de discuter avec la populace. Enfin, même si franchement, là, c'est... C'est même si c'est inutile. Ça pourrait être pas mal si on aurait été le voir en premier, mais là... Là, voilà, on a déjà tout découvert, quoi. C'est... Bonjour, monsieur. Bienvenue à la cité... Putain, mais ils disent tous la même chose, oui. Discuter avec la souris de ses environs. J'ai surpris mon capitaine dans une position embarrassante avec une servante. Et il s'en est aperçu. Résultat, je me coltine cette cervelle de Yop pendant mon tour de garde. Crois-tu qu'il existe quelqu'un de plus malchanceux que moi dans le monde des douze ? Putain. C'est pas un Yop ? C'est un... Un cra ? T'es con ? Il est con ? Il est con ? Il est con ! Il est con ! Pardon. Excusez-moi. Bon, là, y'en a quelqu'un. Je sais qu'en fait, il veut nous faire faire le tour de la vie, le sablement. Super. Va bien se marier. Oh, c'est quoi ? C'est pour les mercenaires ? Oh ! Trop bien. Oh, c'est de la merde. C'est de la merde, ta maison, ma petite. Tabernac. Bon, bon, bon. Putain, j'avais vraiment jamais mis les pieds dans cette map, quoi. Ah si, bah si. Bah oui, mais de l'autre côté, quoi. Alors, euh... Ah ! Ah non, si. Alors... Tech. En t'apercevant, j'avais parié que tu viendrais me parler. En te dir... Ça arrive en plus. Chapeau. En te dirigeant au sud, tu traverseras le plus grand élevage de bouvetous de la région, et tu finiras par atteindre le château d'Amakna. Il y a aussi un cimetière au sud-ouest, mais les monstres qui y résident ne sont pas à la portée des aventuriers inexpérimentés. Je parie que tu ne tiendras pas 5 minutes contre ces monstres. C'est ça, je suis niveau 45. Connard. Pourquoi suis-je garde avec cet Ekaflip ? Avec lui, tout est prétexte à parier. Il commence à me saouler à vouloir parier tout et n'importe quoi à longueur de journée. Le pauvre. Et là, il y en a un autre un peu viril et tout. Que le dieu Yop te donne vitalité et qu'on est pécris s'il soit affiné. Qu'est-ce que tu fais ? Je prie, nous sommes à l'image des nignés qui en ont créé. Pour comprendre cela, il m'a fallu perdre un bout d'oreille, mais j'ai gagné la foi. La foi ? Putain, mais il parle longtemps, lui. En plus, j'ai même pas besoin de lui parler. Je suis trop con. Chaque être qui foule ses terres devrait prendre le temps de trouver son dieu. Où est le temple de mon dieu ? Ah, ça, c'est intéressant, Marquis. Enfin, je le sais déjà, mais c'est intéressant quand même. Cherche et tu le trouveras. Mais merci beaucoup. Les temples sont regroupés dans la Provence d'Amakna. Ceux de ta race te renseigneront. J'ai bégé seulement race. Je sais pas pourquoi. Comment as-tu perdu ton bout d'oreille ? Une histoire bête. Nous étions avec des mercenaires SRAM et un piège à Melou. C'est refermé au mauvais moment. Ça m'a coûté la moitié de mon oreille. Moi, ça va encore. Le plus dur, ça a été pour mon frère... Alors... Pour mon frère couille, ça a été plus dur. Ca... Le... Ro... Nu. Ca... Alors, attendez. Cannes... Cannes le renu... Nu. Cannes le renu. Du coup, il est pour son frère couille, il y a eu mal à l'écouter. Et lui, il y a quoi il y a déjà ? Non, bon, pour l'Europe. On saura pas. En tout cas, il y avait de la population sur cette map. Ça devait... Oh, un orti une étoile, ouais. Je le coupe parce qu'il est une étoile, sinon je me branle. Ça sert à rien. Très bien. Merci. Allez, on se dépêche. Putain. On est à combien de temps déjà ? 45 minutes. Putain. Bah, la voiture n'aura pas beaucoup avancé dans cet épisode. Mais encore une fois, c'est les quêtes d'Astrub. C'est chiant, c'est long. Oh, pauvre chat, qu'est-ce que tu as ? Non, 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 non. Pourquoi t'es triste ? Non. Il y a un bol de lait sans doute. Allez lui chercher du lait. On va super, on va aller chercher du lait. Un chat. Voilà. Comme si on avait pas... Comme si on avait ça à branler, quoi. Lui, plus tard, lui. Vous vous occupez pas pourquoi. Plus tard. Plus tard, plus tard. Plus peur. Il nous en reste combien à parler ? 3. Bah, il va nous faire faire le tour des portes. Ça va être super. Alors... Tac. À l'est, les prairies d'Astrub. Encore plus à l'est. Euh... Une mare géante et un grand pont qui mènent de l'autre côté. Monstres, pas terrible. Rien qui puisse résister à un bon coup d'épée. Conseil, sortir couvert et surveiller les fleurs. Dicton, champignon pas net, tu finis aux toilettes. D'accord. Et lui ? Et... Et lui, il s'en branle. Lui, il en a rien à pétir de ma gueule. Je lui parle, il... Bon, bah du coup, on va parler au dernier. Et on ira rendre la quête dans l'épisode prochain. Puisque ça fait déjà 45 minutes. Donc bon. Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Je me demande quand est-ce que ça va décoller. Parce que je vous le promets de jour en jour, mais... C'est vrai que là, l'aventure, pour l'instant, ça n'avance pas, quoi. En fait, le mieux, ce serait de jouer en live. Mais bon, avec 20 personnes qui regardent mes vidéos, en live, il n'y aura pas, il n'y aura personne. Donc bon, ah tiens, il y avait un personnage. Bon, je vais lui parler. Juste pour le fun, hein. Je sais très bien que je peux lui parler, mais... Quand même. Alors. Lui. A... Mais pourquoi ils disent tous AM ? AM, du calme. Pfff. Lui, il s'occupe dans ce pays, le. Du calme. T'as l'air un peu trop stressé. C'est pas bon pour ta santé. Va donc t'a lanché au pied d'un arbre et méditer. Mais évite se situer juste au nord d'ici. C'est un lieu de rassemblement de tous les édures de... Tous les édures d'Ostrum. Quel bâtard. Parce que oui, en haut, c'est le coin des minutes avant. C'est là où il y avait beaucoup de PVP à l'époque, tout ça, tout ça, bref. Ce Sadida est toujours à côté de la plaque. Heureusement que je suis là pour redresser le niveau et m'assurer que tous les imbéciles qui se battent au-delà des murs dans Sainte ne viennent pas troubler l'ordre public de la cité. Si tu te diriges plus au nord, tu trouveras toutes sortes de créatures et de... Tu trouveras toutes sortes de créatures des champs de la forêt. Ce sont d'ailleurs de très bons coins pour quiconque possède un métier de récolte. Ouf, c'était dur à dire ça. Et donc le dernier, même s'il ne sert à rien, j'avais quand même envie de l'interroger. C'est le même en fait. Can... 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 Telle... Ah non, c'est pas le même. Can... Telle... Alors... Telle... Renu. Can... Si, c'est le même. Bon, on s'en prend. On s'est déjà vu quelque part, non ? Laissez-moi réfléchir. C'était pas du côté des plaines de Kenya pour chasser le porques ? Ou alors c'était pendant la campagne de l'île de Moon ? Ah ! Tu te souviens de toutes ces foutues tortues ? Tu te trompes l'ami. Eh ouais ! Impossible de me tromper. Ha ! Je sais... Il est con, quoi. Je sais reconnaître le visage des braves. Et je me souviens qu'on a garoyé de Sigimod jusqu'à Bonta pour mettre le cap sur l'île des Wabits et revenir à Brackmar. J'en avais plein les jambes cette fois-là. Ça m'a coûté 9 orteils. What the f... Si on avait utilisé les apps plutôt que tout se taper à pied, ça aurait été facile. Les apps, qu'est-ce que c'est ? Mais t'es trop conne, t'es demandé... Elle a demandé... On avait déjà eu une quête comme ça à Encarnal, mais bon. Oh ! Alors, il va nous expliquer ce que c'est les apps. Tu sais, César Champierre répartit un peu partout dans le monde. Lorsque tu en verras une, approche-temps. Elle gardera le souvenir de ton passage et tu pourras ensuite te téléporter, etc, etc. Bien compris. Super ! Bon, on va se quitter là-dessus, sur cette magnifique révélation qui ne sert à rien, mais bon. Au moins, on aura fait connaissance de pas mal de populaires aujourd'hui. On se quitte là-dessus. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Pour... Un jour, peut-être, démarrer les vraies aventures, quoi. Vous inquiétez pas, ça va arriver dans normalement... Si je dis pas de conneries, non, je vais pas vous dire. Mais ça va arriver dans quelques épisodes, dans peu d'épisodes. Ça va, voilà, ça va arriver. Et dans les médias, dites-vous que dans les deux, trois prochains épisodes, il y aura de la merde. Mais bon. Allez ! En tout cas, si ça vous intéresse de connaître la suite et si cet épisode vous a plu, malgré qu'on a rien branlé du tout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à me le dire en commentaire. Et, ben, moi, je vais vous dire à la prochaine. Portez-vous bien, c'est plus important. Sortez couverts, hein. Qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Euh, non, je ne suis pas vraiment rien. Bref, bon. Euh, on va pas s'éterniser là-dessus, on va lui répondre hors caméra. Allez ! À la prochaine ! C'est parti 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 ! Le mec de vous mouvoir 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 ! De toute façon, on est en 2012, mais maintenant c'est la fin du monde. Vous allez payer, ne vous inquiétez pas. Le mec de vous mouvoir, vous allez moucher ! La calotte de vous mouvoir ! C'est bon !